Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est Balassa, on est parti pour une vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre Dans Star Wars The Republic Alors Star Wars The Republic Pourquoi ? Parce que j'y joue énormément ce moment Ca fait une semaine et demie que je stream que ça Voilà, quasiment. J'ai à peu près Je suis pas en une semaine et demie, je dois avoir franchement 50 heures, 60 heures dessus, je sais même pas Peut-être pas, ouais si 50 heures je dois les avoir Donc bon bref, je joue énormément D'ailleurs j'ai monté un perso Level 75, bon après j'ai un perso 44 Et 25 également, que j'avais fait un petit peu avant Enfin bref, en gros en deux semaines j'ai fait à peu près ça Ce qui est quand même pas mal. Du coup comme vous pouvez le voir Star Wars The Republic, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un MMORPG Donc un MMORPG hein, vous savez C'est, vous créez votre personnage Et vous le faites évoluer dans une Enfin, dans un monde ouvert, à travers Des histoires et il y a des autres joueurs avec qui Vous pouvez interagir à tout moment, donc c'est ça qui est Plutôt cool, du coup vous pouvez Faites évoluer votre personnage, vous gagnez en compétences Vous gagnez en puissance Vous récoltez des armures etc Pour vous rendre meilleur Comme vous pouvez le voir là, très très belle armure d'ailleurs Je trouve, bon y'en a ils vont dire que le casque est chelou mais moi Je trouve ça plutôt stylé, et bref, et du coup Vous devez des meilleurs et voilà, et le but c'est Bon, c'est de faire évoluer son personnage Alors, bien sur Star Wars The World Republic c'est un MMORPG basé sur le monde de Star Wars Ca je pense que vous pouvez le deviner facilement Donc moi je pense que tout fan de Star Wars doit un jour jouer à ce jeu Moi je pense que c'est une obligation Donc faut savoir que le jeu se passe à peu près 1000 ans je crois Avant les films qu'on connait Donc à l'ancienne république Que dire de plus ? Donc vous avez le choix entre plusieurs classes Donc voilà, je vais vous montrer rapidement Alors c'est un jeu qui est gratuit, j'ai oublié de vous le dire Il est gratuit jusqu'au niveau 60 Bon, vous aurez quelques trucs qui sont limités Je crois l'argent vous êtes limité à 100 000 ou 1 million Je ne sais plus combien c'est mais 100 000 ou 1 million de crédit maximum Vous avez aussi, bon voilà, 2-3 trucs Qui sont un peu plus longs, genre les voyages rapides Qui sont un peu plus longs, les droïdes médicales Pareil, bon bref, voilà, vous avez des choses comme ça Alors, il y a plusieurs classes, vous avez 2 classes Chevalier Jedi, voilà, vous pouvez voir leur spécificité En cliquant ici, voilà Vous pouvez voir que le Jedi a 2 sabres Là il en a un, là c'est un Jedi, il y a un sabre Donc consulaire, c'est plus, alors là ça va plus être Jedi DPS et tank Là ça va être plus des Jedi basés sur les pouvoirs Donc plus DPS et heal et ils font tank aussi En vrai, chaque personnage quasiment Vous pouvez voir dans les classes avancées Peut faire du heal, peut faire du tank En vrai, vous avez assez le choix Vous voyez là par exemple, si vous faites truc, vous pouvez partir Ah oui, bah vous avez la petite combat des chevaliers Donc soit vous partez gardien, soit vous partez sentinelle Donc pareil pour là, ici Pareil gardien ou sentinelle Ensuite, ici vous partez Érudit ou ombre, voilà donc Bref, chaque frontière Et à chaque fois vous avez aussi des armes différentes Voilà, là vous pouvez voir par exemple Vous avez un double, attendez c'est ici pardon Un double sabre, un sabre simple, deux flingues Là un seul, là un gros canon Là plus un blaster Voilà, c'est ça qui est assez sympa dans ce jeu Vous avez beaucoup de choses Et en fait vous avez le mode miroir Donc là on est à la république Mais vous pouvez choisir les méchants Bien similé, non Le côté empire Donc le côté empire qui est ici C'est la même chose C'est exactement, ce sera exactement la même chose Bon ils ont juste inversé un peu les trucs Mais grosso modo c'est la même chose Vous êtes du côté de l'empire Voilà vous aurez également Voilà selon si Bon quand vous avez un compte gratuit Si on fait étape suivante par exemple Vous aurez le choix que Vous pourrez prendre que les humains Normalement et eux je crois Moi je peux prendre des vrais sites Vous pouvez prendre 100 Gratieux ici il me semble Et moi j'ai débloqué aussi cette race Que je trouve très bien hein Race d'Ahsoka Tano Pour ceux qui connaissent Plutôt stylé Donc bon moi j'ai pas recréé de personnages etc Bon voilà si on fait le suivant Vous pouvez voir On peut modifier un homme femme Et voilà vous pouvez faire différents corps Tout ça tout ça Donc je le dis d'ailleurs Là vous pouvez changer le visage Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée hein Je le fais parce que j'adore ce jeu en ce moment Et que j'y joue énormément Je préfère vous prévenir Voilà vous pouvez faire un mec Une femme vénère Vous voyez qui s'est fait déglinguer Et voilà bref Maquillage du rouge et tout Vous avez le choix Donc moi je vais prendre mon perso Que j'ai alors en gratuit Vous pouvez aller jusqu'au level 60 Moi du coup je me suis abonné C'est que j'ai plus 13 14 euros par mois Je me suis abonné parce que j'y joue énormément hein Et puis ça me permet d'aller plus loin De faire les extensions Alors faut savoir que plus vous avancez dans le jeu Plus on va dire les animations Enfin je parle les cinématiques pardon Vont être évolués Plus les mondes aussi vont être détaillés Donc c'est ça qui est plutôt intéressant Donc là je suis sur une place Ok j'ai gagné des trucs J'arrive je gagne des trucs Ok j'ai gagné plusieurs choses Alors on est parti On va juste Donc là bon voilà Là je suis dans une cortina Je suis sur une certaine planète Alors ce qui est bien C'est qu'arrivé au niveau Bah bref quand vous avez fini Par exemple si vous êtes Jedi Vous commencez sur Titan Et vous arrivez ensuite sur Coruscant Une fois que vous avez terminé l'histoire de Coruscant Vous aurez accès à la carte de la galaxie Et vous pouvez vous balader partout Alors c'est ça qui est super Donc là je suis sur une planète On va aller sur une planète justement Que j'apprécie Que planète j'ai appréciée ? Bah écoutez on va aller sur une planète sur Titan Voilà en plus déjà ça fait longtemps que j'ai pas été Parce que je suis soldat en fait Et sur soldat on commence pas avec Titan Euh je vais aller sur Titan directement Alors vous avez votre vaisseau hein Vous pouvez monter dedans etc Je vous montrerai ça peut-être rapidement Donc on va sortir Comme ça je vais vous montrer Bon bien sûr vous avez des montures Alors vous pouvez pas les montures Vous pouvez pas les déployer à l'intérieur Donc comme vous pouvez le voir Alors attendez je cherche la sortie La map La map s'il vous plaît Voilà la sortie c'est par là Donc là on est dans le temple de Jedi de Titan Voilà c'est une petite balade hein Que je vous offre une petite visite guidée Pour ceux qui connaissent pas Bon là on va prendre un raccourci histoire Bon vous voyez que le jeu est très beau Alors moi je le fais tourner à fond Niveau graphisme hein Euh après faut savoir que ça c'est une des premières planètes Donc c'est pas une des planètes les plus détaillées Mais je la trouve quand même très très jolie En fait plus vous allez Ouais si elle est quand même canon Euh plus vous allez évoluer dans le jeu Enfin surtout sur les extensions Plus vous aurez des armures Vous voyez la mienne elle est assez détaillée Plus vous aurez des armures jolies Et des montres détaillées Ce qui est logique en soit Parce que ça a été fait plus tard Vous avez ici bon la barre Moins de compétences Bon voilà vous avez des De base vous avez pas ça Vous pouvez changer vos barres de compétences ici Moi j'ai énormément de compétences Comme vous pouvez le voir Donc il y a tout type de compétences De guérison Euh des compétences pour vous booster Pour protéger un petit peu Et des compétences Moi j'ai beaucoup de compétences Pour faire mal vu que je suis DPS Euh donc DPS Pour ceux qui connaissent pas C'est c'est voilà Les personnages qui font des dégâts En gros Donc vous avez des montures comme vous ai dit Vous en avez Bon j'en ai 3 moi Celle là c'est ma préférée pour le moment J'en ai pas acheté plus que ça C'est celles qui m'ont été offertes Il me semble que j'ai gardé là Donc euh voilà c'est sympa Des petites montures Alors bon le hic C'est que vous avez pas de montures volantes Le seul truc c'est que vous pouvez Prendre des voyages rapides Euh alors soit ici Grâce à votre compétence Euh mais ça ça va être Ça va être des téléportations Soit vous pouvez prendre Voilà Par exemple ici Vous choisissez Et vous pouvez aller Bah par exemple là-bas Voilà bah là Elle est pas découverte Parce qu'avec ces personnages Je suis pas allé sur Tito encore Donc moi je suis level 75 Selon les ânes On va baisser votre niveau Là par exemple je suis dans une zone Qui est level 10 normalement Puisque c'est une zone de départ Pour les Jedi Du coup je suis baissé au level 10 Ce qui fait baisser mes stats Voilà donc vous avez ça Avec lesquelles vous pouvez vous déplacer Ensuite que vous dire Bah voilà le but ça va être De faire des missions Des histoires etc Voilà ça va être de développer Votre personnage hein Vous pouvez le voir ici Après vous pouvez faire des costumes Voilà par exemple Si j'active ce costume là Voilà je vais être changé Je vais être en mode soldat un peu Un peu en mode clone hein N'est-ce pas ? Et celle-là je l'adore J'ai bien cette tenue On a un partenaire aussi Qu'on débloque hein Au fil du temps Moi j'en ai plusieurs J'ai une équipe complète du coup Puisque j'ai fini l'histoire de base Donc ça c'est plutôt sympa Egalement vous pouvez leur donner Bah les custom également Leur donner des accessoires Des équipements Tout ça pour les rendre meilleurs Alors faut savoir J'ai pas écrit cette vidéo hein Cette vidéo voilà Je l'ai lancé en mode J'allais vous montrer un petit peu Vous donner envie de jouer peut-être Alors pour ceux qui commenceraient le jeu Je vous recommande d'être sur le serveur anglais Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de monde Alors voilà les français qui sont vraiment Sur les serveurs français Ils vont râler Parce que voilà Mais un jour les serveurs vont peut-être être Les serveurs européens Vont être rassemblés peut-être Un de ces quatre Donc voilà une fois que ce sera fait Y'aura plus de problème Mais moi je vous conseille quand même D'être sur le Dark Malgus Parce que en fait ça vous permet D'avoir beaucoup plus de monde Vous voyez sur titan on est 145 quand même C'est pas mal Rien que sur titan hein Faut savoir qu'il y a Je ne sais plus combien de planètes Du coup y'a beaucoup de joueurs Et dès que vous lancez une instance C'est-à-dire tout simplement Une quête de groupe Une zone litigeuse Ce qu'on appelle dans le jeu Ou même une opération Et ben ça va Ça va Proc C'est-à-dire trouver une partie Plus rapidement en fait Tout simplement Que si vous étiez sur le serveur Léviathan français Voilà donc si vous rejoignez N'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter en jeu C'est Balastana Mon perso principal Pour l'instant Voilà du côté république J'ai pas encore six J'ai un perso côté empire C'est Balastamando il me semble Je l'ai appelé C'est un chasseur de prime Mais sinon j'ai pas encore trop de perso Au niveau empire pour le coup Moi le but c'est que je fasse Les huit classes Parce qu'en fait quand on fait les huit classes Quand on fait l'histoire des huit classes Les histoires de base Alors on débloque le rang de légende Dans le jeu Donc voilà j'ai plutôt J'aimerais bien être une légende un jour Je vous avoue que ça donne envie Alors bah écoutez Moi je pense que je vais vous montrer mon vaisseau Ce sera pas mal Hop Moi j'ai un accès rapide Normalement faut aller au hangar etc Mais en fait vous avez un truc qui s'appelle l'héritage Je vais vous montrer ça rapidement après le voyage Donc l'héritage ça va être tout simplement des sortes de boosts Ou de compétences Que vous allez débloquer pour tous vos persos D'un serveur Voilà faut savoir que l'héritage c'est lié à un serveur Moi j'ai regardé ça hein Parce qu'au début je me suis dit mince Est-ce qu'on peut faire plusieurs héritages Mais non normalement un héritage est lié à un serveur Si je dis pas de bêtises Du coup par exemple Bon là vous avez votre réinventaire Si je fais Y Voilà là on voit ce que j'ai débloqué Donc ça On voit que ça va être disponible uniquement pour le personnage actuel déverrouillé Ok Donc ça c'est tout ce qui est avantage de personnage Ça va être que pour ce personnage Et par contre ce qui va être mélangé à tout Par exemple ça va être classe Ça va être autre par exemple Ça ça va être pour tous les personnages disponibles Pour tous les personnages Une fois déverrouillé Donc par exemple là j'aimerais bien D'ailleurs je vais le faire devant vous Un transport prioritaire amélioré Réduire 2 minutes le délai de réutilisation transport Non c'est pas ça Mince c'est quoi le truc Ah voilà alors ça coûte extrêmement cher Je vais même pas pouvoir En fait il faut On peut débloquer un propulseur au niveau des pieds Ce qui fait qu'on peut se balader plus rapidement dans les bâtiments Moi je peux pas le faire Là du coup j'ai pas assez de sous Il faut beaucoup de sous Il faut 2 millions J'ai 1 500 000 je crois Ouais c'est marqué 1 300 000 Voilà Et après on peut déverrouiller ici des choses diverses et variées Voilà Ce qui permet de booster ses prochains persos Pour monter un perso plus rapidement Donc là vous pouvez récupérer des missions Notamment tout ce qui est extension Après qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous avez également des commandants Enfin des missions de flotte hein Avec un vaisseau C'est des missions assez spéciales Moi j'aime pas mal Et là vous avez la carte de la galaxie Que vous pouvez accéder ici Donc en fait le but c'est de se balader C'est de suivre l'histoire Et voilà Et en fait ça vous enlève sur telle ou telle planète En plus de ça bien sûr Il y a des petites missions Vous pouvez faire des missions annexes Pour débloquer d'autres choses Débloquer votre perso Enfin voilà Évoluer encore plus votre personnage Voilà en fait après le but étant D'aller jusqu'à un index d'objet Niveau 306 Donc moi je suis 280 C'est la moyenne de tout De tout l'index de mes objets Donc l'index c'est plus ou moins La puissance de vos objets Le niveau de vos objets Le but c'est d'arriver à 306 Qui est le niveau maximum Et après c'est d'optimiser ces objets C'est prendre des objets Bah qui vont vous donner des capacités Pour rendre votre personnage optimal Ce qu'on appelle Voilà Donc voilà ça c'est vraiment qu'on est level 75 Donc comme je vous dis Il faut aller jusqu'au level 60 En étant joueur gratuit Voilà sans abonnement Voilà vous pouvez y jouer Alors je crois qu'il y a un truc partenaire D'ailleurs si il y a un truc partenaire Je vous le mettrai en lien Il y a un lien partenaire je crois Si ça existe encore J'ai vu ça sur une vidéo un jour d'un mec Du coup si c'est le cas Je vous mettrai le lien de mon partenaire Dans la description Comme ça vous ça vous donnera je crois Quelques trucs en plus Et moi aussi Donc ça c'est plutôt cool Bon voilà écoutez C'était une petite vidéo Je vous ai pas fait trop de gameplay Alors vous savez quoi On va aller vite fait sur une planète Pour juste attaquer des mobs Attaquer des monstres un petit peu Histoire que vous voyez quand même Un petit peu le gameplay du combat J'avoue que je l'ai même pas fait Je vous ai pas fait de gameplay du combat Bon pour faire ça On va aller sur Sur Alderaan Une planète qui est plutôt jolie Alors ce qui est pas mal C'est que regardez quand on fait un voyage Comme ça via la console ici C'est que le vaisseau Bah il part en hyper espace etc Voilà C'est pas mal fait hein Et hop on arrive La planète elle s'affiche Il suffit de sortir du vaisseau Bon bien sûr Une fois qu'on a tous les trucs rapides Comme moi On fait plus trop ça hein Alors attendez à chaque fois Je me perds dans ce vaisseau Bien sûr Voilà Là c'est quand vraiment Bah vous pouvez pas faire De voyage rapide etc Vous faites ça Mais euh Mais bon après C'est sympa de faire les animations Aussi comme ça Ca fait un peu plus RP Comme on dit Alors du coup on arrive sur Euh On arrive ici sur Alderand Petite visite rapide d'Alderand Donc on arrive toujours dans l'espace au port hein Quand on arrive avec notre vaisseau forcément Hop donc on cherche euh Bon moi je connais à peu près Enfin je connais pas le chemin par coeur Mais Vous avez la map hein Que vous pouvez regarder Moi je joue beaucoup avec la map comme ça Ca aide à bien se repérer Vous voyez les missions violettes C'est des missions importantes Donc là par exemple c'est la mission de la planète Moi j'ai fait que les missions histoire quasiment euh Du coup avec ce perso Pour rush un petit peu Donc là on arrive dehors Alors si on va plus loin Je sais pas si on va par là tiens Là j'ai pas beaucoup euh Je me suis pas beaucoup promené sur Alderand Là vous avez des ennemis en rouge Euh Donc moi par exemple Hop je vais descendre Et par exemple je vais faire une attaque euh Comme ça Bon là ça va les tuer rapidement normalement Forcément mon perso est plus fort donc euh Hop et voilà je vais utiliser mes compétences Donc soit vous pouvez cliquer dessus Soit vous pouvez utiliser les raccourcis associés Hop on peut éloigner la caméra Ou la rapprocher hein Faut faire comme on veut Donc c'est vraiment un jeu euh Très basique niveau MMORPG C'est à dire que vous allez faire des compétences Ah vous vous ciblez Et Vous allez faire compétences compétences Par compétences Il y a des délais Donc plus ou moins rapides Selon les compétences etc Vous voyez mais on peut quand même assez bien enchaîner Après quand c'est en surveillance ça vous donne euh Ça booste la compétence en fait tout simplement Vous faites plus de dégâts Vous pouvez faire plus rapidement euh Cette dernière Voilà bon c'était pour vous montrer quand même un petit peu en combat Ce que ça a donné hein Parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu de l'aspect du jeu Mais je vous ai pas trop montré en combat Bon voilà je vais pas m'éterniser plus Si vous voulez Tout simplement euh Si ça vous a donné envie de jouer Bah n'hésitez pas Faites vous un perso gratuitement Testez Jouez euh Quelques jours Avec un compte gratuit Et puis bah si vous kiffez N'hésitez pas à prendre un abonnement Euh Euh bon 14€ par mois En soit Si vous ne jouez quasiment qu'à ça En soit ça Ça coûte pas si cher Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Alors moi je trouve que vraiment Star Wars Euh Est un des meilleurs MMO RPG Euh c'est vrai que je vous l'ai pas dit Euh Je sais plus si je l'ai dit Ce sera le nom Ce sera le titre normalement de cette vidéo Moi je trouve que c'est un des meilleurs Avec euh Final Fantasy XIV Notamment Online Euh voilà Moi je suis pas très fan de WoW Alors même si je trouve que Star Wars The World Republic A peut-être moins profondeur de jeu Que la plupart des MMO Parce que En vrai On a un chemin qui est vraiment prédéfini Euh Un genre de stuff Qui est quand même prédéfini Même si on peut prendre des voies différentes Euh Avec notamment Voilà euh On peut être soit médecin Soit euh Euh Artillerie Ou Asso Alors on peut Je sais pas si on peut changer une game Je crois pas qu'on puisse changer une game Non Une fois qu'on a choisi une voie On ne peut pas changer Voilà C'est dommage C'est triste Mais euh C'est comme ça En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Ou à liker Euh Et à également Non je sais pas où Mais à liker cette vidéo Et dites moi ce que vous en pensez en commentaire Moi je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Comme d'habitude Je vous fais des bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz